1er match de la saison pour Bourgouin dans son entre de pierre à jonc, les bergaliens retrouvent leur pelouse et le promu vanté pour cette occasion. Le CSBJ reste sur deux défaites à l'extérieur, il ne doit pas trembler face à Vannes. Après une entame approximative de part et d'autre, c'est Louis Chiroussari qui ouvre le score en faveur de Vannes. Des Bretons qui se montrent plus réalistes, plus pragmatiques que leurs adversaires et qui prennent 6 longueurs d'avance grâce à leur mêlée et au pied de Kevin Cuifua cette fois. 6-0 à la demi-heure de jeu, Bourgouin se réveille enfin sur cette touche bien captée par côté. Le groupé pénétrant des ciels et Grenas se forme, Kribach choisit de sortir et vient mettre les siens dans l'avancée. Da Silva dynamise et trouve Toévalu, le puissant troisième ligne centre est inarrêtable, plus que quelques mètres pour le CSBJ. Da Silva sert Fakalelu, le pilier gauche efface un, deux joueurs adversaires inscrivent le premier essai de la rencontre. La recette est efficace du côté de Bourgouin, trois temps de jeu à une passe à destination des avants. Et voilà les bergaliens devant au score après la transformation de Michalet, 7 à 6, c'est le score à la pause. De retour des vestiaires, Roussari refait passer les siens en tête. Vannes est toutefois indiscipliné au point de voir son pilier Ramiro Pacheco écopé d'un carton jaune. Et ceci quelques secondes après son entrée en jeu. Bourgouin pousse à l'or mais va se faire contrer ici. Anthony Boutier intercepte ce coup de pied et se lance dans une course en solitaire. Le dribbling est parfaitement maîtrisé. Le trois quarts va noter et tout seul, il va aller marquer l'essai. Mais regardez, au moment d'aplatir Boutier et commet un en avant, le plus dur était fait. Maigre consolation pour les Bretons, cette nouvelle pénalité de Roussari qui donne 5 longueurs d'avance à sa formation. Images fortes de la soirée également. Cette sortie de Bouillaud, moins de 30 minutes après avoir remplacé Jordan Michalet. Les ouvreurs bergaliens n'étaient pas clairement dans le coup ce soir. À l'inverse, Louis-Choussari poursuit son sans faute et fait le break avec cette nouvelle pénalité. Avatia Silago entame la course poursuite du CSBJ avec cette pénalité. Alexandre Péclier reste perplexe. Bourgouin est sur le point de flancher pour son retour à Rajon. Nous sommes après la sirène. Les bergaliens sont en quête de laisser qu'ils leur offrirait la victoire. Compedia lance Nicolas. L'arrière-ciel et grenat affole la défense avec ses appuis. Compedia encore pour Jeannodil. Le bon relais du talonneur pour ses trois quarts. Succession de passes jusqu'à Jean-François Cux. Le capitaine de Bourgouin s'arrache et aplatit dans l'ambute. Pierre Rajon est en partie soulagé. Bourgouin ne s'inclinera pas. Mais pour la victoire, il faut s'en remettre aux pieds de Avatia Silago. Le coup de pied du Néozélande et fuit les perches au dernier moment. Sans véritable buteur, le CSBJ concède le match nul. Les bergaliens sont agacés. Les vanetés, eux, peuvent s'en vouloir d'avoir laissé échapper la victoire. Mais peuvent aussi se satisfaire de ce nouveau coup d'éclat et de ces deux points ramenés de Pierre Rajon. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !